Générique 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 fournis par des groupes et des associations commerciales avec l'aide de l'Union européenne, le CARICOM, le COLIA-CP, nous permettent d'avoir une bonne idée sur les marchés mondiaux et de nous repositionner comme PME et surmonter les nombreuses barrières de coûts avec lesquelles nous allons lutter. Aujourd'hui, nous sommes reconnaissants que l'Union européenne et le comité de liaison COLIA-CP, à travers ces programmes de FFM et FFM et SPS, a pu créer ces séries sur les produits agroalimentaires. Nous sommes arrivés à la sixième session et le titre de la session aujourd'hui, c'est Opportunité sur les marchés haut de gamme pour les produits agroalimentaires des Caraïbes. Cette session vous présentera des entrepreneurs et des exportateurs et des acheteurs et des importateurs qui ont connu un succès. Nous écouterons également les acheteurs internationaux. Nous espérons pouvoir apprendre des acteurs qui puissent renforcer leurs liens, leurs réseaux et augmenter la capacité pour pouvoir étendre encore davantage leurs zones d'influence. Je tiens à maintenant remercier nos organisations partenaires que j'ai mentionnées par avant et je tiens à souhaiter une bienvenue toute chaleureuse à tous nos participants. Alors, je voudrais envoyer deux salutations, nous allons écouter deux salutations d'abord par le délégué général du col RCP, M. Jérémy Knops. Merci, Ainsworth. Bonjour, bon après-midi, bon après-midi, bonsoir selon là où vous vous trouvez. Je vous souhaite la bienvenue à cette sixième série sur les entreprises agroalimentaires des Caraïbes co-organisées avec l'ICA. Quelques petits mots rapides sur le col RCP pour ceux d'entre vous qui ne nous connaissent pas, nous sommes une organisation sans but lucratif qui regroupe des compagnies, des sociétés agroalimentaires de l'Europe, des régions ACP et l'objectif de l'association est de faciliter et de mettre en oeuvre toutes les actions qui permettent le secteur agricole, particulièrement horticole, à mieux contribuer à atteindre les objectifs de développement durable. Pour pouvoir mener à bien cette mission, toutes les activités qui seront mises en oeuvre ont un point commun, c'est se concentrer sur l'information et les connaissances. Nous pensons qu'il y aura des changements qui se produiront dans le secteur agroalimentaire, en particulier du fait des personnes qui ont sont partie prenante dans ce secteur d'activité. Les séries que nous avons organisées depuis quelques mois maintenant avec l'ICA se concentrent principalement comme vitrines de sociétés des Caraïbes qui ont réussi l'accès à leurs marchés locaux, régionaux et mondiaux en partageant les défis qu'ils ont dû surmonter, les opportunités qu'ils ont pu saisir et en partageant toutes leurs histoires avec le public dans le monde entier. Le partenariat avec l'ICA vise à augmenter le soutien que nous pouvons fournir aux opérateurs agroalimentaires, en particulier horticole, dans la région des Caraïbes, en particulier, comme Aïn Soaz a dit dans son introduction, en appliquant un programme comme Fish for Market SPS qui est en phase finale et met encore plus le programme FFM Plus qui est cofinancé par les États et l'ACP et l'Union européenne. Le programme FFM Plus que nous venons de lancer, on a eu un événement de lancement numérique pour la région des Caraïbes il y a deux mois, a été conçu pour pouvoir atténuer les impacts négatifs de la pandémie de la COVID-19 en renforçant la durabilité du secteur horticole et en répondant à certains défis de commercialisation pour les PME et en soutenant et en permettant de saisir de nouvelles opportunités dans le marché. Et ça, c'est vraiment le contexte et l'esprit des sessions comme celles que nous allons avoir aujourd'hui. Alors, puisqu'il s'agit d'un programme en phase de lancement, j'encourage tous les participants qui pourraient être intéressés à collaborer avec nous sur ce programme FFM Plus d'envoyer vos demandes de soutien. Nous vous ferons parvenir des liens pour pouvoir vous informer à ce sujet dans le chat. Je tiens à remercier bien entendu les panélistes qui prennent le temps et sont disponibles pour parler avec nous aujourd'hui. Je suis particulièrement heureux de pouvoir souhaiter la bienvenue à notre nouveau membre du conseil d'administration Goretti Pinto de la société Lilo Fruits Capexo, un importateur français de légumes et fruits du monde entier, en particulier des Caraïbes. Alors, sans plus m'étendre, je voudrais remercier tous les participants pour la session d'aujourd'hui qui, j'espère, répondra à vos attentes avec toutes les équipes de l'ICA et du Lilo Fruits Capex. Nous serons très heureux de répondre à vos questions pendant et après la session. Et je souhaite à toutes et tous une magnifique session. Je serai très heureux d'entendre vos expériences et de voir les réactions, écouter les réactions du public. Voilà. Merci beaucoup, Ainsworth. Je te recette la parole. Très bien, merci beaucoup, M. Knops. Notre deuxième salutation viendra de M. Alistair Reynald Glein, qui est représentant le LICA à la Barbade, spécialiste technique en commerce international et intégration régionale. M. Glein, vous avez la parole. Merci, Ainsworth. Au nom de mon directeur général, M. Manuel Otero, je salue les présentateurs d'aujourd'hui, mes collègues du Collier ACP et bien entendu, à notre public en ligne, c'est un plaisir de pouvoir participer à cette session. Nous avons travaillé dur avec l'équipe du Collier ACP, Isolina, Axel et leurs compagnons, et bien entendu, avec l'équipe d'Ika, Ainsworth, Chantel, Tiffany et tous ceux qui ont contribué à ce que cette activité puisse voir le jour. C'est important de pouvoir accéder au marché international et quand on parle de haut de gamme et quand on parle de ces marchés, on parle des marchés de qualité. Ces marchés sont produits de qualité sans rechercher. On parle de problèmes qui peuvent être liés à la santé pour lesquels nous voulons être sûrs de pouvoir saisir les opportunités pour pouvoir répondre aux demandes des marchés. Et bien entendu, dans notre région, nous essayons de réduire notre dépendance des importations et nous remarquons que bon nombre des produits qui sont dans les marchés haut de gamme sont des produits à haute valeur ajoutée que les consommateurs recherchent. Et donc, nous pensons qu'il nous faut vraiment insister sur les opportunités qu'il y a et c'est ainsi que nous avons écouté les exportateurs qui fournissent ces produits à valeur ajoutée pour les marchés haut de gamme et ainsi encourager d'autres producteurs pour pouvoir saisir ces opportunités et ainsi réduire nos importations extra-régionnelles. Le Crécom a déjà réduit ses importations de 20 à 25 % et ceci est quelque chose que l'on peut atteindre si tout le monde y met du sien. Et donc, nous voudrions que vous puissiez tous, le public intéressé, puissiez recueillir les impressions des exportateurs chez nous. Nous avons également des acheteurs qui peuvent nous expliquer quelles sont les demandes de ces marchés haut de gamme pour mieux détecter les opportunités et capitaliser sur ce que nous allons entendre aujourd'hui. Donc, je serais très curieux d'entendre ce que les différents présentateurs peuvent nous dire aujourd'hui. Je ne veux pas prendre trop de temps sur vous, mais je voudrais simplement rappeler que l'ICA est engagée dans un partenariat avec le Collet ACP. Nous avons travaillé pour rendre ces webinaires possibles et nous voulons pouvoir continuer à le faire. Nous voulons vous aider à comprendre les questions. Et comme je disais, nous allons, en 2022, poursuivre sur cette voie. Et nous essayons de pouvoir atteindre 25 % de réduction des importations d'ici 2025. Et ceci par tous les moyens que nous pouvons. Par l'innovation, en nous concentrant sur une économie neutre et qui respecte les genres. Et nous voulons contribuer à travailler sur la résilience de nos producteurs alimentaires. Nous sommes très heureux de pouvoir collaborer avec le Collet ACP. Et à nouveau, nous vous invitons à participer dans cette session. et je voudrais simplement dire une dernière chose. Le soutien pour l'accès au marché exceptionnel, nous aurons une mission commerciale au mois de novembre qui sera réalisée. Donc, si vous êtes intéressés, nous attendons plus de 200 participants à venir nous rejoindre dans cette mission internationale. N'hésitez pas à nous contacter pour cette occasion. Et nous vous souhaitons un magnifique atelier aujourd'hui. Merci, Alistair. Merci, M. Knops. À nouveau, je finirai par dire correctement votre nom. dit Ainsworth d'avoir chauffé un peu le public pour cette session de ce matin. Nous avons deux parties dont nous aurons des panélistes qui vont intervenir, des panélistes très expérimentés dans leur activité, qui vont partager leur expérience avec nous. Et comme M. Knops a dit, nous espérons pouvoir écouter et puiser des idées pour établir de meilleurs liens entre les différents entrepreneurs. Pour la première partie, je me chargerai de la modération. Ensuite, je céderai le témoin à Isolina, qui est également un membre de l'équipe du collet ACP. Elle vous fera une meilleure introduction d'elle-même lorsqu'elle prendra en charge sa partie de la réunion. Pour cette première partie, nous avons quatre panélistes virtuels. Il s'agit d'Umida Suitlo, de Udo Kharg, Elisabeth Montano, et de la docteure Paulina Araujo. J'espère que j'ai prononcé le nom de tout le monde convenablement. La première personne à intervenir sera Umeda Suitlo. Pour les règles, je pense que la caractéristique lever la main est disponible. Elle n'est pas disponible, mais vous pouvez mettre vos commentaires dans le chat. Et nous aurons également une session de foire aux questions après le dernier segment. Donc, si vous avez des questions et que vous n'avez pas eu l'occasion de la poser dans le chat, vous pouvez très bien écrire la question, la mettre par écrit dans la partie questions et réponses ou foire aux questions pour que les panélistes puissent répondre à vos questions. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, nous allons d'abord écouter Umeda Suitlo, qui est cofondatrice et directrice générale de Naledo, au Belize. Mme Suitlo est entrepreneur. Elle est également biologiste marine. Elle a siégé à de nombreux conseils d'administration axés sur l'environnement, la culture et le pluralisme. Elle est une militante communautaire avec plus de 25 ans d'expérience en marketing et en gestion d'événements dans le secteur privé et à but non lucratif. Donc, comme disait Iselina, du point de vue, puisque notre temps est limité, nous vous demanderions de faire une présentation de 10 minutes maximum. Et donc, sans plus attendre, Mme Suitlo, je vous donne la parole. Bonjour à tous. De Naledo, Belize Limited, au Belize. Je voudrais commencer ma présentation en vous présentant moi-même, ma fille et moi-même, Naledo Naledo, elle est anthropologue. Moi, je suis une biologiste marine, une entrepreneur aussi. Je suis arrivé au Belize il y a sept ans et voici une vidéo au sujet de ce magnifique pays. Bienvenue à la belle Belize. Naledo est une entreprise sociale organisée par le groupe de notre-enfance, Narina et Moumita Suitlo. Pour faire un túméris, nous commençons avec la plus haute qualité de l'eau de l'agriculture, créée avec n'invite de l'agriculture et s'est-épargée s'est-épargée. Nous partnons avec des milliers de petits-gros qui empêchent les communautés. We mix with all natural ingredients to seal in the goodness and make accessing the benefits of turmeric easy. Our team produces the best turmeric paste on earth, while making a positive impact in our communities and environment. So go ahead and get creative. Add Truly Turmeric to smoothies, stir-fries, soups, curries, and with each jar you're making a real impact. Thank you very much. Merci beaucoup. Donc, nous pensons qu'il y a deux types d'entreprises dans le monde. Certaines qui ont un objectif, un rôle et un impact et celles qui ne vont pas survivre. Les sociétés qui ne veillent pas à leur impact sur les communautés et l'environnement sont vouées à l'échec, d'après nous. Donc, nous avons découvert que 65 % des consommateurs recherchent des produits qui sont plus durables et qui sont plus responsables de vos vues sociales. Ils achètent leurs produits auprès de sociétés qui font vraiment la différence. 54 % des consommateurs essayent d'acheter des produits de marques qui défendent les questions environnementales. Ceci est une tendance mondiale et ne lida à cette même philosophie. Donc, les plus grands marchés mondiaux pour les aliments naturels sont en pleine expansion. Vous pouvez voir que les États-Unis sont très gourmands en ce sens. Nous exportons également au Canada, les États-Unis, le Suisse. Et maintenant, nous commençons à exporter également dans la région Caricom. Nous sommes fiers d'être une société B Corp. C'est-à-dire que nous avons un engagement envers l'environnement et la communauté avec laquelle nous travaillons, dans laquelle nous sommes actifs. Notre chaîne logistique est extrêmement courte. On part de l'agriculteur, puis Nalido et puis vous. C'est-à-dire qu'on ne passe pas par les maisons d'enchères, puis le mélange d'épices avec les importateurs, les exportateurs, puis la marque et puis vous. De ce fait, avec cette filière habituelle, l'agriculteur souffre davantage et ne reçoit pas un prix équitable. Donc, Nalido paye 6 à 7 fois le prix équitable à nos agriculteurs. Vous verrez des Indiens, des agriculteurs qui reçoivent jusqu'à 10 centimes par livre et nous, on leur donne 1,50 $. Alors, la première fois que je suis allé au Belize, j'étais ici avec le gouvernement du Canada pour parler avec le gouvernement du Belize sur la jeunesse et les sociétés et je suis allé à Toulido pour voir la diaspora indienne, ce qu'elle faisait. Et j'ai vu que les Indiens qui étaient venus au Belize, il y a 150 ans, avaient emmené du curcuma qui avait commencé à se multiplier de façon sauvage. Et ils ne leur apportaient absolument rien et cette culture contient 7,6 % de curcuminoïdes si on compare avec une pourre qui n'en contient qu'1,5 %. Donc, la plupart des racines de curcuma dans le monde ne présentent pas cette haute teneur en curcuminoïdes. Nos agriculteurs, comme je vous le disais, reçoivent plus de six fois le prix équitable pour leurs produits et quand ils me disent, oh, merci, merci beaucoup, grâce à vous, j'ai pu payer les cours de mes enfants, moi, je leur dis, écoutez, c'est moi qui vous remercie parce que nous avons vraiment une magnifique relation avec nos agriculteurs agricultrices. La plupart d'entre eux sont des femmes, en fait. Et voici notre produit, un produit qu'on a appelé véritablement curcuma, fait à partir d'huile de coco, de Belize, du poivre noir, du curcuma et du jus de citron vert frais. Et cela nous donne un produit bio disponible magnifique. Si vous prenez de la poudre de curcuma, vous n'en tirez pas beaucoup davantage. Nous avons trouvé une manière de faire un produit bio disponible, véritablement disponible. Et comme dirait ma tante, les curries ont une saveur bien meilleure. Voilà, donc maintenant, nous avons plus de 1 500 détaillants de très haut niveau, haut de gamme en Californie. Nous avons des coopératives parmi les acheteurs en Afrique, en Amérique du Nord, au Canada, avec nous distribuons par Eco-Ideas et nous sommes également sur Amazon, aux États-Unis, Canada, au Royaume-Uni et bientôt l'Union européenne. Les médias ont beaucoup parlé de nous et j'en suis vraiment très heureuse et je suis très reconnaissant pour cette question. Parce que notre histoire est une véritable histoire. Nous sommes vraiment intéressés par un produit qui marque la différence. Nous avons obtenu la distinction meilleur nouveau produit en 2020 pour Mattress. Et les six dragons voulaient tous investir dans le Dragon's Den, voulaient investir dans notre société. Voilà, ça c'était ma présentation. Si vous avez des questions, voici mon adresse e-mail, humideanalesoie.com. Je voudrais simplement vous dire, regardez dans votre jardin. Vous verrez certainement quelque chose dont vous pourrez tirer un produit à valeur ajoutée. Et donc, vous commencerez de petite échelle, vous grandirez petit à petit, mais assurez-vous que vous pouvez d'abord distribuer ce produit dans votre propre pays. Nous, nous avons mis cinq ans à pouvoir distribuer notre produit au Belize. Et c'est quelque chose qui ne devrait pas se passer. On est arrivé rapidement au Canada, aux États-Unis, et notre distribution au Caricom n'a pas encore eu beaucoup de succès. Nous avons un importateur qui a envoyé de la poudre de curcuma dans une société chez nous. Mais il nous faut veiller sur le territoire au Caricom. Il nous faut arrêter d'importer des produits d'autres parties du monde lorsque ces produits sont disponibles chez nous. Donc, mesdames et messieurs, regardez dans votre propre jardin. Les gens vous aideront et l'ICA et d'autres organisations. L'ICA va nous inventer d'abord davantage avec notre étiquetage et les conditions sanitaires de notre produit. Assurez-vous que l'étiquetage est bon, que le conditionnement est bon. Nous employons des bocaux en verre et uniquement des ingrédients locaux, si ce n'est le sel de mer. Voilà, merci beaucoup. J'espère que vous soutiendrez Noledo et ces produits. Merci beaucoup, Noledo, pour votre présentation. Merci beaucoup, Noledo, pour cette présentation. Merci également d'avoir respecté le temps qui vous était imparti. C'est grandement apprécié. Alors, j'ai pris bonne note de certains éléments que vous avez mentionnés dans votre présentation. et vos recherches de marché sont très impressionnantes. C'est un exemple que devraient suivre d'autres PME parce qu'effectivement, sans recherche, sans information sur le marché, il est difficile de se développer. Et vous avez bien sûr également mentionné votre relation avec les utilisateurs. C'est extraordinaire. C'est un autre exemple à suivre, dirais-je. Et votre dernière affirmation, commencer modestement pour vous développer petit à petit, est très judicieux. Il vaut mieux ne pas mettre la barre trop haut tout de suite. Je retiendrai donc certains enseignements de votre présentation. Et puis, si d'autres participants ont des questions à poser à Oumida, gardez-les pour la fin de la session. Nous avons une session foire aux questions en fin de présentation. Un tout grand merci à Oumida. Nous allons maintenant donner la parole à la deuxième personne, M. Oudo Card, qui est le président de l'Association des produits de la mer du Suriname et directeur général de la Société de transformation de poissons. Il a reçu un prix d'excellence et je vous donnerai, M. Oudo, la parole sans plus attendre. À vous la parole, M. Oudo. Merci, merci. Bonjour à tous. Je ne sais pas dans quel fuseau horaire vous vous trouvez, mais donc bonjour, bon après-midi ou bonsoir. Merci pour cette invitation et cela me permet d'avoir un petit avant-goût de ce que font mes collègues. Alors, notre société est une société qui se spécialise dans la transformation de produits halieutiques, des produits de haute mer. Nous avons fondé cette entreprise le 10 octobre 1990. Nous avons au départ focalisé notre attention sur les marchés locaux, mais petit à petit, grâce à des investissements, nous avons pu acquérir le matériel nécessaire pour transformer le poisson et pouvoir ainsi approvisionner aussi bien le marché local que d'autres marchés. Nous sommes donc centrés sur la transition du marché local vers le marché à l'exportation. Et au départ, il n'était pas facile d'avoir accès au financement au Suriname, mais vers 1994, Nous avons pris connaissance des règles qui allaient entrer en vigueur en l'an 2000, les règles européennes. Nous avons donc, nous sommes rendus compte qu'il fallait donc que nous investissions énormément si nous voulions pouvoir continuer à travailler. Heureusement, nous sommes parvenus à boucler toutes les activités nécessaires pour l'an 2000 et avons donc pu obtenir des fonds qui nous ont permis d'acquérir des bureaux. Les années, les premières années ont été un peu difficiles et en décembre 2000, le Suriname a passé une loi permettant la transposition de la réglementation européenne. Nous avons bénéficier de la supervision de certaines instances internationales et à ce point-là, nous avons décidé qu'il fallait que nous investissions certains des fonds empruntés pour assurer la transformation du poisson et trouver ainsi le moyen de poursuivre l'activité de l'entreprise. Notre première priorité a été finalement notre choix. Nous avons commencé à transformer du poisson. Pour d'autres acteurs qui assuraient ensuite la découpe, nous prenions en charge le poisson dès qu'il arrivait dans l'entreprise pour le transformer en vertu des règles de l'Union européenne. Et à partir de 2008, nous avons pu nous associer à une entreprise qui travaillait sur les produits du thon. Et depuis, à cette date-là, nous transformons également du thon que nous exportons par la suite. Alors, nos marchés sont principalement certains pays d'Europe, ainsi que les États-Unis. Alors, au fil de la croissance, nous avons rencontré certains obstacles liés à notre taille. Et nous avons alors décidé de conclure un partenariat pour constituer une nouvelle entreprise, ce qui a été fait en 2018. Et grâce à cela, nous avons donc maintenu notre entreprise Subeb et l'entreprise Ocean Delight, ainsi qu'une troisième entreprise qui s'appelle Roxu et un partenaire qui nous a permis d'obtenir une entrée et d'écouler nos produits sur le marché au Panama. Alors, nous avons ici quelques chiffres qui vous montrent les répercussions qu'a eu la COVID sur notre activité. Et nous avons enregistré une baisse considérable au cours des deux dernières années. Cela nous a obligés à nous recentrer sur le marché local, surtout dans la mesure où le Suriname est mis fort sur l'industrie pétrolière. Nous avons donc dû tenter de promouvoir nos produits et nous avons commencé à importer du poisson de certains pays d'Europe, tels que le saumon frais que nous importons pour le transformer ici. Et nous approvisionnons ainsi le secteur de l'horeca et les entreprises pétrolières qui se trouvent sur notre territoire. Alors, selon la croissance de l'entreprise, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait que nous redoublions d'efforts pour assurer également la gestion des exploitations de pêche. Nous avons donc pris contact avec l'association maritime du Suriname, avec laquelle nous avons établi des liens étroits, ainsi qu'avec le gouvernement et le ministère en charge de la pêche. Cela nous permet de nous assurer de la viabilité des ressources raliotiques. Nous devons effectivement nous préoccuper de la survie des ressources naturelles de notre pays. Et nous devons également combattre la pêche illicite qui se développe et qui est un des maux les plus importants. Pendant cela, ne nous arrête pas. Nous poursuivons nos efforts et nous insistons pour tenter d'élargir notre marché en collaboration avec Ocean Delight. Pour le moment, nos principaux marchés sont les États-Unis, l'Europe. Nous exportons également pas mal vers l'Asie et vers les Caraïbes. Par ailleurs, nos produits secs sont également assez populaires. Ce sont des produits qui approvisionnent les marchés européens, mais également les pays d'Afrique. Et il semble que ce segment soit un segment qu'il faudrait exploiter plus avant. Nous le faisons en collaboration avec nos partenaires, notre partenaire étant Marissa, et nous pensons que nous pouvons continuer à développer notre activité d'exportation. Mais tout cela ne sera possible que pour autant que nous puissions respecter la réglementation européenne. Comme je vous l'ai dit, nous avons adapté notre production aux normes de qualité et de sécurité européenne. Et le Suriname est un des pays des Caraïbes qui a pu continuer à exporter vers l'Union européenne grâce au respect de sa réglementation et d'énormes efforts ont été consentis. De plus, il faut que nous garantissions l'indépendance de nos autorités et que nous assurions la qualité des produits de manière à ce que la société puisse poursuivre ses activités. Nous devons également nous assurer que les produits exportés soient rémunérés à leur juste valeur de manière à pouvoir préserver l'indépendance de notre institution, comme le veut la loi. Il vous reste une minute. Voilà donc l'expérience de notre secteur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je suis tout à fait prêt à y répondre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Judo, pour votre présentation. Nous nous prenons des challenges que vous avez. Et je veux dire, vous avez besoin d'être un peu plus facile. Et vous avez apprécié avec nous des méthodes et des stratégies que vous avez apprécié pour travailler avec les autres joueurs et les gouvernements, pour avoir apprécié ces challenges. Et surtout, quand nous avons été touchés dans l'international markets, les tastes et les preferences vont changer. Et, de course, les standards vont changer. Et donc, nous devons qu'il faut qu'adopter et changer comme le temps. Donc, merci beaucoup pour votre présentation. Our third member on the panel is Dr. Polina Arojo. On her very long list of accomplishments, I was reading her bio this morning. and I realized that there were so many things to say. So, on her very long list of accomplishments, Dr. Polina is a medical doctor, CEO, and executive president of Cosmos 2000, which was founded in the year 2000. In 2021, the delegation of the European Union in the Dominican Republic granted to Cosmos 2000 an international award in the category of exporting woman for the scope of the company's achievements in exports, and, of course, the trade agreements between the European Union and the DR. At this time, I will give the floor to Dr. Polina. Over to you, Doc. Was I being heard or I was not being heard? Hello? Was I being heard a while ago? I'm not sure if my microphone was on. Was it on or was it on? We heard you in Twitter. Oh, you heard me. Okay. Yeah, I'm hearing you clearly. Yeah. Dr. Polina, ¿puede hablar ya? ¿Puede hacer la presentación, por favor? Sí, buenos días. ¿Me pueden escuchar? Sí. Ah, perfecto. Buenos días. Antes que todo, quiero dar la gracia al COLEAD y al ICA por darnos la oportunidad de intervenir y estar con ustedes en este importante evento. en el año 2000, Nuestra empresa, Cosmo 2000 Internacional, nace en el año 2000. Nosotros, nace por una necesidad. Nosotros visitamos la isla de San Martin. Estábamos en viaje de turismo y al visitar esa isla, visitando los supermercados, que en esos supermercados, no había ni siquiera un solo producto de la República Dominicana. Pues nos llamó bastante la atención. y nos ha intercambiado, porque nos hemos detectado la oportunidad para este mercado. C'est important pour les sociétés quand on lance une activité. Et lorsque nous sommes rentrés dans notre pays, nous avons pris contact avec tous les producteurs de l'air agricole et c'est ainsi que nous nous sommes retournés à Saint-Martin avec une liste de produits. Et nous avons visité les supermarchés et là, on a vu que nous étions assez bien acceptés comme fournisseurs. Nous avons commencé par la ligne de légumes orientaux qui est toujours active pour nous et en fait, notre société est tout à fait des Caraïbes parce que Saint-Martin est une île magnifique. Après Saint-Martin, nous avons eu des clients sur l'île de Martinique et là, nous avons fourni une ligne d'huile de coco. C'est une ligne tout à fait naturelle de pression à froid, 100% pure. Cette ligne d'huile de coco, on l'a sous différentes présentations ou conditionnements en gallon, en once et on a adapté la présentation aux demandes de clients. C'est un produit que nous fournissons à travers une alliance stratégique avec une société qui se charge de cette question. Nous avons une ligne de farine, une farine 100% pure pour la farine de pinter douce, de manioc. Nous avons également de fruits à pain et nous avons également eu l'occasion de préparer des harines sur la demande du client. Ça, c'est des produits sur lesquels nous travaillons grâce à notre alliance stratégique. Notre source principale de travail, ce sont les fruits et les légumes. Nous travaillons principalement avec le producteur parce qu'en République Saint-Domingue, à différence d'autres pays, le producteur exporte. Nous, ce que nous faisons, nous n'avons pas la traduction d'exportation. Le producteur s'occupe de la culture et nous, les exportateurs, nous occupons du conditionnement de toute l'étape suivante. Mais nous, en réalité, nous travaillons main dans la main avec les agriculteurs et nous avons dans les produits que nous avons, ce sont des produits saisonniers, nous travaillons avec la pitahaya, la pitahaya qui est en fait le fruit du dragon, avec toute une série de lignes, avec des légumes chinois et hindous, sous différentes présentations. Nous avons également une ligne complète de bananes bio, avec une accréditation, un certificat Global Gap. Donc, ce sont des bananes de haute qualité que nous envoyons dans des conditionnements de cajot de 40 livres. Nous avons également du plantain, avec des contrats pour l'Europe. Et puis, nous pouvons fournir la banane par contrat. Et le volume répond aux besoins du client. Si le client veut un conteneur, on le lui fournit. Car nous travaillons ce produit avec une association de producteurs de bananes. C'est l'un des produits de la République dominicaine qui est très bien accepté en Europe. C'est un pays bien connu et notre pays a une grande tradition dans l'exportation de ce type de produit bien connu en Europe. Une autre ligne sur laquelle nous travaillons lorsque la saison s'y prête, c'est la mangue. Nous avons une mangue très appréciée en Europe et aux États-Unis que nous offrons en divers conditionnements. Des cajots de 12 kilos. Donc, un produit de très haute qualité est bien connu. Une autre ligne, c'est l'ananas, un produit bien reconnu en Europe. Nous travaillons directement avec les producteurs, comme je vous le disais. Et nous avons des coopératives qui nous permettent de répondre à pratiquement toutes les demandes que les clients pourraient avoir également pour le sémage de produits. Donc, si un client souhaite cultiver lui-même ces produits, nous sommes présents également. Nous avons un service, comme nous sommes une société caribéenne, nous avons entamé un service de consolidation des chargements vers le Caribe. Comme les îles sont petites au Caraïbe, pour un importateur obtenir un produit, il ne demande par exemple pas un conteneur complet. mais comme nous avons déjà un portefeuille de clients au Caraïbe, nous sommes en train de développer ce service pour pouvoir traiter des envois groupés. Nous avons dans l'île de Tortola, nous avons des conteneurs entiers de fruits mélangés pour Saint-Martin, pour Antigua, Barbuda et la Martinique. Et ceci, du fait de notre réseau, nous pouvons... dans notre pays, la plupart des navires commerciaux arrivent chez nous, Tropical, Séméans, Séméans, ce sont des navires qui mettent très peu de temps à fournir chez nous. Et alors, pour tout ce que vous voudriez savoir davantage, n'hésitez pas à vous mettre en contact avec nous par l'adresse que vous voyez à l'écran et nous vous fournirons également nos coordonnées Web. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Pauline d'avoir présenté l'expérience de cette entreprise. A nouveau, vous avez à votre tour insisté sur les liens très étroits et solides que vous avez tissés avec les producteurs, avec les agriculteurs. Nous vous en félicitons parce qu'un des problèmes que nous connaissons dans les Caraïbes sont liés à la taille de nos exploitations. Nous produisons des biens, mais les quantités que nous produisons ne nous permettent pas de décrocher d'importantes parts de marché. Grâce à vos initiatives, vous êtes parvenus à consolider votre activité et c'est ce qui ouvre de nouvelles portes et nous rend assez optimistes, nous en tant que représentants des Caraïbes. Alors, si vous nous transmettez votre e-mail, il sera plus facile pour nous de prendre contact avec vous et voir un peu comment nous pouvons assurer une consolidation de nos activités pour surmonter les obstacles que nous rencontrons dans les Caraïbes. Un tout grand merci pour cette présentation. Alors, j'ai quelques questions à poser, mais que je poserai par la suite lorsque nous arriverons au moment d'ouvrir la session questions et réponses. Alors, la dernière panéliste est Elisabeth Montano. Elle est directrice de Montano Chocolat. On l'appelle régulièrement Lady Elisabeth. Elle est artiste, elle gère des artistes et a érigé son entreprise en 2015. Elisabeth va nous expliquer en quelques mots d'où vient l'entreprise et comment elle s'est développée. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Je me rends compte que nous sommes en présence de personnes qui viennent d'Afrique, d'Europe, de Caraïbes, de Trinité et Tobago. Je m'appelle Elisabeth Montano, je suis une des directrices de Montano's Chocolate Company. Nous avons débuté notre activité en 2014, un peu par accident en fait. Nous avons ce que nous appelons le Marshall Monday, soit le Carnaval et cette célébration très proche du 14 février, 14 février, c'est la Saint-Valentin et on offre des chocolats. Alors, quelqu'un est venu, nous a vendu des chocolats et nous nous sommes dit, pourquoi ne pas en faire nous-mêmes? Nous avons donc lancé cette activité et cela nous a mené à la situation actuelle. Cependant, en 2018, nous avons décidé de constituer notre propre société de chocolat, Montano's Chocolate Company. nous avions au départ une entreprise qui fabriquait le chocolat pour nous, mais en 2021, nous avons décidé qu'il était temps de produire notre propre chocolat et nous avons donc travaillé en collaboration avec le ministère de l'Industrie, ce qui nous a permis d'ouvrir, diriger notre propre entreprise et de constituer nos propres usines de manière à produire des chocolats. Nous produisons maintenant ce que nous appelons le Marshall Montano, 60%, donc du chocolat noir. Nous travaillons avec des pays du CARICOM, le Canada et les États-Unis. Dans ces pays, nous exportons dans une marge modérés. Nous menons également des recherches avec le CARICOM et il y a quatre îles ou pays du CARICOM qui correspondent à notre produit, les Barbades, Antigua, la Jamaïque et une quatrième île et nous sommes parvenus à établir des contacts avec ces îles par le biais de missions. Nous menons des missions depuis 2019 et nous avons repris cette activité en 2022 après la pandémie et cela nous a permis d'engranger pas mal de résultats. Vous voyez que ce produit est un produit sans lait, un produit vegan, aucun édulcorant ajouté, pas de noix, pas de conservateur. Donc, c'est purement de la noix de coco, du beurre de coco et pas de produit de laitier comme je viens de le dire. Cela semble être grandement apprécié par les personnes parce que le cacao a énormément de saveur dans nos îles. Le chocolat est excellent, mais très apprécié par les personnes et les consommateurs apprécient également grandement le fait que ce soit un produit vegan, végétalien. nous avons par la suite décidé de nous diversifier et pour ce faire, nous avons pris la décision de nous concentrer sur la relance du secteur du cacao dans notre pays. Alors, nous avons commencé à travailler par trois générations, moi-même et mon mari, ensuite mes deux fils et nos six petits-enfants. C'est donc une entreprise familiale. Nous nous concentrons sur les jeunes, les femmes et les communautés locales. Nous avons donc parmi, en aurant, toute une série de jeunes personnes ainsi que de nombreux de femmes et puis nous nous impliquons également très avant dans le travail local. Nous travaillons par exemple avec les communautés agricoles, nous leur offrons des opportunités, à savoir par exemple, nous leur permettons d'utiliser nos installations pour développer leurs propres produits et dès le départ, par le biais de notre fondation, nous avons également apporté ce que nous appelons des prêts, des crédits souples aux agriculteurs, ce qui leur permet de développer leurs activités, de choisir leur chocolat. ils ont décidé d'accepter ces prêts lorsque l'activité était sur les rails, les prêts ont été remboursés et l'argent est allé aux communautés. Nous avons pu ainsi aider plus de six communautés rurales. Je voulais également vous présenter quelques opportunités ainsi que ce que j'appellerais éventuellement des limites. Alors, pour ce qui est des opportunités, nous avons eu la possibilité de fournir nos produits à de grosses entreprises américaines et canadiennes, l'Australie également, mais le problème, ce sont les barrières à l'exportation, à l'entrée dans ces pays. Il est très difficile effectivement de faire face aux exigences très différentes qu'imposent les différents pays. Certaines exigences en matière de certification imposées par les États-Unis ne sont pas les mêmes que les exigences imposées en Europe, ce qui peut éventuellement limiter notre activité. Nous assurons pour le moment une formation de manière à pouvoir avoir une meilleure connaissance de cette réglementation. L'autre problème et comme l'a dit Cosmos, c'est la consolidation. Nos produits doivent bien sûr être réfrigérés. C'est une première chose. Et deuxième chose, je ne suis pas sûre que nous aurons suffisamment de produits pour remplir les conteneurs, mais si nous pouvions assurer notre consolidation, cela nous y aiderait. Voilà donc dans les grandes lignes ce qu'est notre activité. Nous avons, comme je vous l'ai dit, eu des réactions très favorables car nos produits sont aux normes et nous nous assurons que ces produits ne contiennent aucun allergène et nous avons tenté de développer un produit qui permet de promouvoir des conditions de vie saines. et nous parvenons également à tirer parti de ce qui a découlé de la pandémie, à savoir la recherche d'une condition de vie plus saine par les populations. Nous promouvons un mode de vie plus sain et c'est la raison pour laquelle nous développons nos produits. et puis nous avons investi des milliers de dollars dans du matériel et nous avons des missions, nous avons organisé des missions qui nous ont permis de décrocher d'excellents résultats. Mais malheureusement, nous ne bénéficions pas de suffisamment de fonds pour assurer toutes ces activités. et nous accueillons parfois les exportateurs qui nous envoient des personnes, mais pour défendre vos produits, il faut quelqu'un qui peut organiser des webinaires, qui peut organiser des ateliers. Donc, il faut des personnes disponibles pour assurer les contacts entre B2B, par exemple, entre entreprises, ce qui nous pose un problème parce que toutes ces activités sont extrêmement onéreuses. Mais cela étant dit, nous nous réjouissons de pouvoir renforcer nos capacités et en renforçant nos capacités, nous serons à même de nous développer, d'assurer une plus grosse solidité financière. Si ce n'est pas le cas, nous serions intéressés d'établir des contacts avec des acheteurs, avec des intermédiaires intéressés par les produits Montanos. Nous sommes tout prêts à discuter parce que travailler, œuvrer à ces 25% d'ici à 2025 est un objectif très intéressant et nous sommes engagés à lutter pour y parvenir et pour relancer l'industrie du COGA. Trinidad et Tobago, vous le savez, est un pays qui dispose d'énormes recherches pétrolières, mais au fil du temps, on se rend compte que notre activité, que cette industrie pétrolière perd du terrain et qu'il faut que nous nous diversifions. et je pense que grâce au cacao que nous produisons, un des cacaos les plus savoureux, une des fèves de cacao étant une des fèves extrêmement savoureuse, nous pourrions développer notre activité et contribuer à l'économie locale. nous pourrions également faire face aux frais de change. Et une dernière petite chose, nous cherchons également à ériger ou à tisser des relations très serrées au sein du CARICOM avec les États-Unis et autres, mais nous aimerions que les pays du CARICOM se serrent les coudes, collaborent pour établir des liens de collaboration forts et de manière à ce que nous puissions promouvoir nos produits et les écouler sur le marché. Mon temps est écoulé, eh bien, comme je vous l'ai dit, vous avez le temps de résumer. Comme je vous l'ai dit, nous serions heureux de pouvoir collaborer avec d'autres acteurs de CARICOM, de l'Union européenne et de l'Amérique du Nord. Alors, un tout grand merci. Lady Elizabeth, pour votre présentation. Un grand merci. Je vais revenir sur certains des points que vous avez soulevés, vous avez parlé de votre recherche. Cherchant à rendre votre produit compatible avec ce qu'il y a dans la région, c'est quelque chose qui peut être imité. C'est un des points clés du point de vue agroalimentaire lorsque je parle des organisations agricoles, ce sont les PME en général. Une des questions clés, c'est la planification de la succession. Et ça, c'est quelque chose que vous avez très bien fait puisque vous avez déjà mis pratiquement toute la famille à l'œuvre. et ce n'est pas quelque chose que beaucoup de PME ont en place, donc ça mérite une félicitation. Et puis, vous avez parlé des différentes normes qui sont là et pour les pays que nous visons. C'est un défi et ça peut être très coûteux. Ça, c'est quelque chose dont nous prenons note. Et bien entendu, vous avez insisté sur les missions commerciales et quelle est la meilleure stratégie à utiliser. Je vous remercie en tout cas pour votre contribution. Maintenant, je vais me diriger vers le public pour les questions. Merci à tous les panélistes pour cette première partie de cette session. Mme Oumeda Suitlo, M. Oudokad, Mme Elisabeth Montano et la docteure Paulina Araujan pour vos présentations et d'avoir partagé avec nous vos expériences. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil au chat parce que vous trouverez certainement des informations qui peuvent être très utiles pour vous. Nous allons maintenant passer au deuxième segment et je vais céder la parole sans plus à Mme Isolina Boto. Je vous ai dit auparavant qu'elle est également un membre du COILACP et elle est à la tête des réseaux et alliances au sein du COILACP. Donc, Isolina, c'est à vous. Merci, Heinz Wars, merci aux collègues de l'ICA et aux collègues de la COILACP d'avoir organisé ça. Merci également aux entreprises qui ont pris la parole ce matin. Ce fut des présentations très intéressantes pour différentes chaînes de valeur. Bien entendu, il y a un chat très bouillonnant dans tout le monde et il y a des gens qui demandent par exemple où vos produits sont disponibles. Une question qui était posée à Montano. N'hésitez pas à partager ces questions à une soirée avec tout le monde. Alors, pendant que nous luttons pour que le temps ne nous mette pas en évidence, nous avons écouté les acheteurs et les importateurs et même si les sociétés ont eu du mal mais sont parvenus à surmonter leurs défis pour pouvoir accéder au marché, les importateurs et les acheteurs ont également des contraintes de qualité. Et donc, nous allons maintenant les écouter également et nous allons voir un peu quelles sont les recommandations qu'ils peuvent nous faire pour les différentes sociétés dont ils importent. Donc, sans plus attendre, je vais m'adresser maintenant en français parce qu'elle a fait sa présentation en français. C'est une importatrice qui, comme Jérémy l'a dit tout à fait au début, est membre du conseil d'administration et membre du collet ACP. Madame Correte Pinto Teixeira, je vous remercie beaucoup de nous avoir rejoints. Vous êtes extrêmement occupée. C'est une entreprise Lille aux fruits et CapExco basée à Paris en France de très haut niveau qui importe et commercialise en France des fruits et légumes exotiques qui viennent, comme je l'ai dit, du monde entier, de très haute qualité, aussi bien gustative que nutritionnelle et servant les grossistes, les marchés de gros, mais aussi les supermarchés alimentaires spécialisés ainsi que les détaillants. Donc, de très grandes marques de distribution en Europe de type Carrefour, Casino, Monoprix, Grandfrais, etc. Mais la particularité aussi de Correte, comme de certaines des entreprises qui ont présenté auparavant aussi, c'est en plus, bien sûr, de la rentabilité économique de toute entreprise, il y a aussi un lien avec ses fournisseurs, un lien au travers de la chaîne de valeur qui est très, très important pour garantir en effet non seulement la qualité mais le suivi relationnel. Donc, vous importez déjà de la région, vous allez nous le dire, ainsi que de la Réunion qui est quand même de la région des Caraïbes et donc nous vous écoutons de Paris en vous reversiant de nouveau. Madame Correte, Axel va mettre le PowerPoint pour vous. Je ne vous entends pas mais je pense que peut-être vous êtes… Là, c'est bon ? C'est très bon, c'est très bien. Merci beaucoup. Alors, je vais d'abord me présenter. Donc, je m'appelle Gorette Pinto-Texera, dont je travaille une expérience dans le secteur de l'importation des fruits et légumes frais mais plus précisément de l'exotique depuis 31 ans. Actuellement, j'occupe le poste de directrice sourcing au sein d'une société d'importation française de fruits et légumes également spécialisée dans l'exotique frais. Je fais différents et régulièrement des déplacements internationaux qui sont liés à mon activité professionnelle. Donc, je vais au Brésil, Pérou, Costa Rica. Concernant les Caraïbes, c'est essentiellement République dominicaine, Vietnam, Thaïlande, donc un peu tous les continents. Donc, tous ces voyages m'ont apporté une connaissance des zones de production et des produits de la gamme des fruits frais et ainsi que l'organisation de chaque pays exportateur. Et également, dans le cadre de ma fonction, je représente également ma société lors de différents salons internationaux comme les plus courants qui sont Fruit Logistica Berlin. On a également le salon à Madrid Fruit Attraction, mais également d'autres salons qui sont à distance comme à Hong Kong, à Lima pour Expo Alimentaria, à Saint-Domingue Agroalimentaria. Et j'ai également participé à des missions prises à l'initiative de compagnies aériennes en collaboration également avec des intervenants du Colacepé dont Jérémy en a fait partie avec moi en Angola et également en Sierra Leone. Ce sont des missions qui sont assez intéressantes parce que nous, moi, en tant qu'importateur, notre quotidien est de connaître la demande des clients que nous avons en face. Quand on est lors de ces missions, on peut visualiser les productions, l'apparence des fruits et donner des conseils, des indications pour pouvoir permettre aux producteurs ou alors à des associations qui sont intéressées de pouvoir promouvoir l'exportation. Donc, ça les dirige et je veux dire que ces conseils sont très intéressants pour eux et pour nous également. Ça nous apporte une vision et également une possibilité de pouvoir élargir notre... on aime bien parfois avoir en parallèle sur un produit différentes origines parce que les terroirs sont différents et ça permet aussi de servir différentes clientèles. On a une gamme qui est très large et également une clientèle qui l'est. Donc, nous, on sait sur telle ou telle origine, sur un produit donné, on peut importer deux ou trois origines et nous, on distribue sur tel ou tel client et ça permet d'augmenter le tonnage du produit et également de pouvoir permettre à différentes origines de pouvoir exporter sur la même gamme. Donc, après, concernant ma société, donc, elle s'appelle Capexo. Nous importons donc... Voilà. On a été... La société a été créée en 1996. On est sur notre 25e année. Elle comporte à peu près 60 employés en permanence. Nous avons un stockage de 5000 m2. carré. Notre tonnage annuel sur 2021, 26 000 tonnes. On a environ 150 références de fruits et légumes exotiques frais à notre actif au quotidien, certains. À peu près 300 clients et notre chiffre d'affaires, 67 millions en 2021. Nous avons également fait une démarche de certification pour des garanties sanitaires, une satisfaction cliente. Donc, on est IFS Broker, IFS Food, Eiffel Partenariat. On a également des produits Fairtrade. On est également sur certains produits en importation bio. Et on y en a encore de certification Global Gap. Donc, la majorité de notre approvisionnement client est à peu près à 90 % sur la grande surface, donc les hypermarchés, les supermarchés et 10 % qui sont les grossistes d'Oringis et également nous servons les grossistes de province ainsi que de la restauration collective. Alors, donc, comme je disais, on est spécialisé dans l'importation de fruits et légumes exotiques. On distribue principalement sur la France mais actuellement on a justement une opportunité de faire de l'export à grande dimension sur l'Europe. Je vous parlerai plus tard justement d'un objectif que j'ai sur République Dominicaine et les difficultés que je rencontre actuellement. On a déménagé du marché d'Oringis en 2018 parce qu'on avait besoin d'une capacité plus importante de stockage. Donc, voilà, on est très contents parce que du coup par rapport au fait d'avoir agrandi notre capacité de stockage, on a également développé le portefeuille produit et on importe de plus en plus comme je vous dis un même produit à l'heure actuelle on est capable d'importer sur différentes origines et comme on sait que la difficulté qu'on a pu rencontrer ces deux dernières années avec la pandémie on est bien contents par exemple sur une carambole actuellement avant la pandémie on importait exclusivement de Malaisie maintenant je le fais également du Brésil et j'essaie d'étendre également d'autres origines et ça n'a pas réduit l'importation d'origine au contraire ça a permis de pouvoir développer la vente d'un même produit et donc ça veut dire que lorsqu'on développe la vente d'un même produit c'est qu'on permet à des consommateurs qui auparavant n'avaient pas accès à ce produit là parce qu'il y a quand même des coûts on parle quand même de produits qui sont importés par voie aérienne la plupart nous 80% c'est par voie aérienne donc ça a un coût conséquent et lorsqu'on s'aperçoit qu'en fait en ayant une importation sur une origine où le fret doit être plus attractif donc finalement notre prix de revient moins élevé donc prix de vente moindre il y a une clientèle tout d'un coup qui existe et qui permet à des consommateurs de pouvoir également bénéficier d'une gamme exotique c'est ce qui est bien c'est pour voir que ces produits soient accessibles à tout le monde on sait également qu'il y a des en France notamment on a quand même des je veux dire des communautés qui sont soit les Américos latins soit une communauté africaine ou des Caraïbes et c'est vrai qu'il y a certains produits qui ne sont pas accessibles parce que les coûts sont beaucoup trop importants voilà moi je suis très contente d'avoir pouvoir développer depuis deux ans des produits comme ça en parallèle sur différentes origines donc les produits principaux chez nous c'est l'avocat tropical c'est le produit que je fais sur République Dominicaine ensuite on a les produits habituels qui sont l'ananas le fruit la passion la lime notamment le mangoustan le physalise donc quand je parle d'ananas il y a différentes variétés le pitaya la grenadille le gingembre le tumérique voilà on a une gamme qui est très 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 complète dans l'exotique on est quand même le leader en France des produits exotiques donc les clients quand ils viennent à nous ils savent qu'ils vont pouvoir faire une commande on peut composer une palette avec différents produits donc concernant voilà nos clients on peut les voir la grande distribution comme vous pouvez voir Grandfray c'est un grand intervenant en France qui est un gage un grand gage de qualité en général on a des produits qui sont qui sont très très demandeurs de leur part parce que on cible quand même chez CapExo on cible la qualité on est très exigeants parce que on a également on demande la plupart du temps que nos fournisseurs aient des garanties de certification parce que voilà à l'heure actuelle on sait très bien qu'il va falloir qu'on se concentre sur tous ces sujets et donc après on a la restauration comme métro Costco qui est une société américaine avec du volume on a les petits magasins Monoprix qui également c'est des marques assez haut de gamme Casino Intermarché Auchan et bon il ne faut pas oublier également tous les grossistes c'est très important les grossistes qui en France voilà vont distribuer vont distribuer à des gens qui vont aller vendre sur les marchés ou qui vont avoir des boutiques des halles et qui sont directement également qui sont des spécialistes qui sont vraiment des grands spécialistes et qui sont des connaisseurs sur telle ou telle origine ou telle variété ils savent quelle va être la préférence de leurs clients voilà nous on a différents réseaux vous pouvez nous retrouver après concernant donc l'importation des Caraïbes donc comme je disais moi je m'occupe des Caraïbes je travaille essentiellement avec République de Niken j'ai démarré à peu près il y a 4-5 ans j'ai fait deux voyages lorsque j'ai fait ces déplacements au départ je participe à des salons donc il y avait Agrilium Agrilium Ontario il y en a eu un autre et à la suite donc je reçois bien sûr comme tous les salons beaucoup beaucoup d'exportateurs beaucoup de présentations j'avais pour habitude les jours qui suivent rester sur place et aller justement je cible à peu près les fournisseurs ou le produit qui pouvait m'intéresser et je partais en déplacement parce que c'est important de voir les structures parce qu'on est quand même obligé de garantir à nos clients de la sécurité voir l'organisation discuter un peu plus et c'était très très intéressant je pense que c'est certain les voyages les plus intéressants que j'ai pu faire à chaque fois c'était systématiquement récute dominicaine parce que j'ai eu le soutien et l'appui d'une en fait d'une ONG américaine sur place qui qui finance qui était là pour financer et permettre la promotion des produits dominicains et donc j'ai eu la chance également d'avoir un intervenant qui était le délégué commercial de l'ambassade dominicaine à Paris les deux m'ont reçu en république dominicaine et après ce salon-là ils m'ont permis des déplacements qui ont été vraiment les visites les plus intéressantes les voyages les plus intéressants mais où le point négatif sur la république dominicaine je dirais c'est le suivi vous pouvez rencontrer beaucoup de personnes alors beaucoup d'exportateurs ou de producteurs ils vont on va discuter ils vont dire qu'ils ont la capacité d'exporter vous dialoguez avec eux donc vous partez en confiance vous dites bon ben voilà j'ai trouvé quand même deux ou trois exportateurs ou producteurs qui sont prêts à exporter je leur présente la société on est quand même une société qui a opinion sur eux donc c'est on est quand même des garanties financières on est des gens sérieux et une fois que j'arrive moi ici en France et que je vais commencer à travailler c'est là les grosses difficultés parce que je vous dis mon expérience j'ai qu'une seule expérience positive mais le reste je le vis encore à l'heure actuelle j'ai voulu on m'a en fait on m'a sollicité pour participer à l'événement qu'ils appellent Oubca Camaras Santo Domingo où on nous propose où on nous paye le billet d'avion les journées d'hôtel et tout moi c'est pas ça nous financièrement j'ai pas besoin qu'ils participent ça on peut le faire mais moi dans cette démarche j'allais participer mais avant j'ai besoin de me préparer donc j'ai commencé à leur dire que j'ai un produit où je suis tout à fait à l'aise sur cette importation ce qui me manquait à l'heure actuelle c'était de l'ananas extra suite parce que notamment on a un projet très important d'un gros client et j'ai besoin moi je leur ai proposé on fait actuellement de l'ananas du Panama et je lui ai dit écoutez on peut faire du répub domicaine qu'est-ce que vous en pensez le client m'a répondu texto ah non je suis désolée Gorette on a une très mauvaise expérience parce qu'ils sont pas fiables alors moi je connais un peu parce que j'ai cette expérience j'ai dit bon t'inquiète pas je vais m'en occuper comme je me disais je me suis dit bon ben j'ai une expérience beaucoup plus importante je vais y arriver et du coup je vous dis moi j'ai contacté même la ronte agro-empre-stériale où j'ai été très mal reçue j'ai demandé j'ai dit que j'avais leur contact parce que je voulais avoir des producteurs ou des exportateurs d'ananas fiables on m'a répondu non mais écoutez je sais pas pourquoi cette personne la personne qui vous a donné mon contact pourquoi elle vous a pas donné le contact je vais écouter je pense que vous êtes la personne concernée c'est pour ça que je viens vers vous donc Goreté on est un petit peu pris par le temps mais en fait il y a beaucoup en plus d'appels dans le chat pour entrer en contact avec vous de République Dominicaine de Bélisse en fait le principal message c'est qu'il faut établir la relation de confiance dont on parlait avant parce que on arrive déjà en fait c'est qu'il y a des organisations il y a des organisations qui existent en République Dominicaine qui sont payées par l'État Dominicain et qui ne font pas leur travail ils ne font pas leur travail je veux dire moi je suis une potentielle acheteuse je dis donnez-moi des contacts ou aidez-moi avant que j'arrive non alors on parle de remplir un dossier donc c'est purement administratif et une autre personne qui a des contacts parce qu'elle a plein d'associations c'est vous savez on a l'ananas le plus cher écoutez il n'y en a pas pour le moment rien je veux dire c'est complètement négatif alors que je connais mais moi j'ai travaillé tellement sur cette origine qu'à l'heure actuelle moi j'ai un fournisseur où je suis entièrement satisfaite cette personne-là on a fait une importation uniquement d'avocat tropical qui part du mois d'avril jusqu'au mois de décembre en 2020 on a importé uniquement avec lui 86 tonnes en 2021 on a fait 166 tonnes donc ça veut dire qu'on a progressé de 93% parce qu'on avait quelqu'un qui était réceptif quelqu'un qui a compris la demande que j'avais qu'on avait une société qui était sérieuse que j'avais besoin de qualité de régularité de communication voilà c'est simple on a un client en face on le sert et c'est ça que je recherche actuellement donc moi du coup j'ai même annulé mon voyage en République dominicaine et j'ai mis de côté le dossier d'ananas parce qu'en face on a des représentants dominicains qui n'aident même pas parce que finalement ils n'aident pas ils n'aident pas les producteurs ni les exportateurs ils ne nous permettent même pas d'entrer en contact avec eux donc madame Goretti je vous remercie beaucoup on va revenir dans ça parce que vous avez déjà entamé une partie du débat c'est vraiment les points clés vous voulez acheter de la région vous et beaucoup d'autres compagnies très sérieuses qui sont parmi les principaux importateurs en Europe et il vous faut des exportations qui soient fiables qui soient continues avec des relations très poussées avec les producteurs et les exportateurs de confiance un vrai partenariat ce qui est déjà énorme mais pas uniquement un profit nous travaillons en partenariat avec tous nos fournisseurs toutes origines c'est des commandes toutes les semaines je veux dire je ne loupe pas une semaine donc c'est des gens qui ont l'assurance que toutes les semaines on est présent parce que moi j'ai besoin de produits ils ont besoin de vendre donc voilà donc je vous remercie d'avoir déjà mis en plus de la présentation de la compagnie qui est très très impressionnante ça tout le monde aura réalisé voyez le chat le chat déjà pour toutes les demandes de connexion vous avez posé des questions qui seront très très intéressantes pour la partie débat donc je vais revenir vers je vais revenir vers vous on va juste finir la présentation dans cette même dans cette même partie qui nous reste so without without a major delay now if we can have Darian Charles alors sans plus attendre je propose que nous écoutions Darian Charles qui est un autre acteur de l'industrie du tourisme un gros acteur qui se trouve dans un lieu aussi touristique que les Caraïbes Darian Charles va nous expliquer très rapidement pour nous laisser suffisamment de temps pour la discussion et Mme Goretti a déjà souligné toute une série de difficultés qui doivent être surmontées du côté des fournisseurs pourriez-vous donc nous expliquer un peu quel est votre business model dans la région comment vous distribuez vos produits à partir d'un très joli hôtel un tout grand merci à Darian merci beaucoup Isolina je pense que mon écran est partagé si je ne me trompe oui oui tout à fait ok go ahead Darian share your screen alors je voulais commencer ma présentation par une rapide présentation nous nous trouverons dans un lieu très agréable de l'île nous avons pour objectif d'utiliser les ressources locales sur la base d'un modèle qui attire des contracteurs internationaux nous fondons notre monde mon modèle sur le principe de protection de l'environnement ou d'amélioration de l'environnement c'est-à-dire que nous voulons que l'environnement soit en meilleure forme lorsque nous arrêterons que lorsque nous avons commencé alors nous avons commencé en 2018 nous avons décidé que nous allions établir des contacts avec les pêcheurs avec les agriculteurs qui eux allaient définir les menus du restaurant plutôt que ce soit le chef qui décide du menu avant de demander aux agriculteurs et aux pêcheurs ce dont ils ont besoin c'est ce qui est le modèle le plus classique alors une vidéo toute courte c'est ce qui est dans le Pokémon c'est ce qui est m'a de la bombe c'est ce qui est la bonne la bonne la bonne c'est ce qui est c'est ce qui est c'est ce qui est la bonne ça me fait 20 minutes pour me mettre à la boite. J'ai mis à la boite et j'ai mis à la boite. 60 boites de kingfish. C'est beau. C'est juste en moi. Je l'aime. Quand je suis allé, je suis heureux. J'ai mis à la boite et j'ai mis à la boite. Sous-titrage ST' 501 Jules, comme d'autres agriculteurs et pêcheurs, font partie d'une communauté avec laquelle nous travaillons de manière à incarner notre philosophie d'un développement durable. L'une des choses que nous prenons et sur laquelle le modèle est fondé, c'est d'améliorer les conditions de vie des communautés. Nous travaillons, comme je vous l'ai dit, avec les agriculteurs et les pêcheurs qui, au début, n'auraient pu se développer de cette façon, de ce côté de l'île. Nous avons des pêcheurs et des agriculteurs qui ont une production à petite échelle, mais qui se développent parce que des acteurs internationaux se rendent dans cette région de l'île pour utiliser des produits et c'est dans des volumes bien plus importants que ce qu'ils avaient l'habitude de produire. Alors, nous avons développé une fondation car nous nous rendons compte que ce que nous demandons des agriculteurs et des pêcheurs est plus important que ce à quoi ils s'attendaient. Nous avons donc décidé de constituer cette fondation pour assurer la formation et l'acquisition du matériel nécessaire pour les pêcheurs et les agriculteurs, ce qui leur permet effectivement de répondre à la demande. Et une des choses que nous a dit quelqu'un auparavant, concerne la demande. Nous avons des consommateurs, des hôtes qui fréquentent notre hôtel. Nous avons ici une citation à d'un de nos invités. Chacun veut partir en vacances, manger des aliments et rentrer chez lui en meilleure santé et après avoir maigri. Alors, il faut pour ce faire que tous les repas soient produits de façon durable et saine. Nous avons donc un modèle ici qui est un modèle de la ferme à la table. Nous avons des tables d'hôtes. Nous nous assurons que tous les produits sont produits localement. et un collègue a insisté sur le fait que le modèle durable est un modèle qui peut paraître idéal, mais certaines des choses que nous demandent nos invités ne peuvent être produits localement. Par exemple, du saumon, du steak, des vins biologiques, ce sont des choses que nous ne produisons pas localement. Nous avons communiqué nos besoins aux agriculteurs. Nous les avons transmis aux agriculteurs qui ont commencé à produire du vin local. Vous voyez donc que cela mène à des innovations. Nous avons du vin de mangue, par exemple, et nous leur faisons part des opportunités qui doivent être exploitées, ce qui leur permet de développer et de diversifier leur activité. Alors, nous avons ici quelques menus qui vous permettent de savoir la dynamique que nous avons pu établir entre les chefs et les producteurs, agriculteurs et pêcheurs. Vous voyez là que les agriculteurs ont une position plus importante que le chef. Alors, nous allons voir le pêcheur, leur demander qu'avez-vous capturé aujourd'hui, qu'avez-vous pêché, qu'avez-vous produit, et nous voulons des produits frais et des produits locaux. Nous définirons donc nos menus à partir de ce qu'ont pêché les pêcheurs et produits des agriculteurs. Nous nous assurons donc d'un menu équilibré sur la base de la production. Ensuite, nous transformons l'expérience des invités par l'inclusion et la participation avec les agriculteurs et les pêcheurs. Lorsque vous rentrez dans une chambre d'hôtel, vous recevez un petit biscuit qui dit, bienvenue, voici un produit ici. Lorsque nos invités arrivent dans leur chambre, ils sont accueillis avec un plateau de fruits frais, des ananas, des bananes. Je vous montre ici quelques photos de ceux qui attend les invités dans leur chambre. Alors, ils arrivent et ils disent, oh mon Dieu, moi je pensais avoir un petit biscuit. Eh bien, voilà ce que je reçois des produits locaux, des agriculteurs et des pêcheurs. Et cela nous permet de transformer l'expérience qu'ils ont des hôtels de luxe. Alors, nous avons également un terrain de golf comestible, ce qui veut dire que lorsque les gens vont jouer au golf, eh bien, nous proposons le premier terrain de golf comestible car il est bordé d'arbres. Et ce qui veut dire que les joueurs de golf s'arrêtent sans en sorte de jouer pour cueillir un fruit et le déguster. Nous avons par ailleurs des restaurants, des restaurants de fruits de mer dont le modèle est assez semblable à celui des autres restaurants. Nous proposons les prises du jour et cela veut dire que parfois, lorsque vous vous rendez à ce restaurant, vous n'êtes pas sûr de ce que vous obtiendrez. Cela dépend de ce qu'on n'entend pas. Il y a eu une interruption. Moi, j'entends. Oui, oui, on entend. On entend. Vous pouvez continuer, Deryane. Alors, voici l'expérience bien-être. Nous avons une... Nous offrons une expérience bien-être puisque nous avons des personnes qui vont fréquenter des spas, des saunas. Nous avons des massages à base d'huile locale et du lemon grass, par exemple. Moi, on me dit parfois, eh bien, moi, je n'utiliserai jamais de lemon grass pour un massage. C'est ce que nous faisons, nous, et cela incite les invités à acquérir certains des produits. Ils découvrent des parfums, ils découvrent des produits et cela nous permet d'améliorer la popularité de ces produits. S'il y a des difficultés, eh bien, vous voyez ici des photos avec des singes. En fait, ce sont des photos qui sont prises dans une de nos propriétés parce que nous sommes confrontés à certaines invasions, à certains ravageurs qui entravent la production. Certains de nos agriculteurs utilisent des pesticides pour garder les ravageurs sous contrôle, ce qui nous pose problème. Nous avons des produits biologiques qui, eux, ont un coût supérieur au coût des autres produits, mais grâce à notre fondation, nous tentons d'établir des partenariats entre les producteurs biologiques et certains investisseurs de manière à leur permettre d'assurer les volumes nécessaires. Nous avons bien évidemment des problèmes climatiques et certains des produits sont des produits saisonniers et nous voudrions pouvoir assurer une disponibilité beaucoup plus large de ces produits pour obtenir un accès à certains produits, à certains produits hors saison. Nous devons prendre certaines mesures et puis nous devons répondre à la demande des invités. Parfois, on nous demande un steak, par exemple. Il n'y a pas de steak sur l'île. Il y a des choses que nous ne pouvons pas leur offrir et que nous devons inévitablement les importer. Nous voudrions développer ces activités de manière à pouvoir produire ces biens que nos invités demandent et contribuent ainsi à la croissance économique de l'île. Voilà, je suis arrivée au bout de ma présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Un tout grand merci, Darian, d'avoir respecté le temps qui vous était imparti. Merci pour cette présentation très intéressante et d'avoir soulevé certaines des questions qui ont fait l'objet de réponses dans la discussion. La production biologique, la certification biologique, d'autres types de certifications, quelles sont les difficultés à surmonter pour décrocher ces certifications. Ce sont certains des points qui feront l'objet d'une discussion et je vous encourage à réagir à ce qui est dit dans la discussion. nous allons également parler des modèles, de la qualité, la qualité qui doit correspondre à la qualité demandée et attendue par les consommateurs et quelle est l'aide dont vous avez besoin pour surmonter certaines difficultés. Et le dernier intervenant est une femme, Thérésa Maréchaux, qui est fondatrice de Granada Network of Rural Women Producers, qui est une organisation membre d'un réseau plus vaste. Et il semble que, ici, nous avons entendu une série d'exemples d'entreprises qui avaient à leur tête des femmes, ce qui n'est pas toujours facile. Alors, Thérésa, elle a travaillé au sein du ministère de l'Agriculture de son pays depuis 2012. Elle a établi une... Thérésa, ce que nous voudrions entendre aujourd'hui, c'est votre côté des choses. Vous approvisionnez les hôtels dans les Caraïbes et je voudrais que vous nous expliquiez un peu comment vous le faites, quels sont les défis, quelles sont les opportunités dont bénéficient les producteurs. Thérésa, vous avez la parole. Oui, je vous entends. Axel a déjà mis votre PowerPoint à l'écran, vous pouvez y aller. Je m'appelle Thérésa Marshall, je travaille, je suis agricultrice et présidente de la Green Network qui s'appelle Greener. et nous avons créé ce réseau de producteurs de femmes et productrices rurales. Notre organisation se trouve à St. David's. Greenrop a été... Il y a un bruit de fond qui est très, très gênant. L'ICA a pu faire une enquête sur le secteur agricole à Grenade pour savoir si... ce qu'il en était des femmes et des hommes dans le secteur agricole et il a été découvert que les femmes sont les principaux agriculteurs à Grenade. et c'est ainsi qu'est née Grandrop. Monsieur... Le fondateur qui est décédé maintenant a lancé notre association. Comme je disais, nous sommes le réseau Grand Network of Women Producers et nous avons été fondés en... Le chapitre de Grenade était formé en 2002, composé de 80 % de femmes, 20 % de jeunes et nous avons actuellement... Nous avons des hommes dans notre organisation aussi. Et pour pouvoir répondre à notre mandat, nous avons dû faire participer hommes et femmes. Nous avons des personnes qui font du catering biologique, la restauration et nous aidons les femmes à développer leurs activités agricoles. Je suis désolé, le son est assez mauvais. Et nous n'avons plus rien, je pense. Récemment, et quand je dis récemment, je parle des cinq dernières années, Greenrop a assisté à une réunion organisée par Barbados qui a établi un lien entre l'agriculture et le tourisme. Cette session a eu lieu pendant cinq jours à Grenade et c'est là où Greenrop était l'une des participants. Sanders avait des représentants de la Jamaïque et nous avons pu avoir l'assistance, aider les agriculteurs à préparer l'agrégation, la montée des pompes, des garderies dans certaines communautés et nous avons aidé les fermiers dans différentes situations. nos agriculteurs veuillent pouvoir répondre à la demande. si nous avons cinq fermiers qui plantent des tomes pour nous. Je suis désolé, le son me parvient trop mal pour pouvoir interpréter convenablement. nous travaillons avec le ministère. Bien entendu, nous avons un projet avec de l'huile de coco que nous avons organisé avec l'ICT et également avec Sanders. et nous avons réussi à ce que ce secteur de l'huile de coco puisse se développer pour pouvoir fournir l'huile à tous ceux qui en ont besoin et que nous puissions ainsi répondre à toutes les demandes. Tous les membres de notre réseau sont très intéressés et travaillent très fort pour que ce projet avance probablement parce que la demande dépasse notre capacité d'offre. Nous travaillons également avec des sites de transformation sans utilisation d'additifs ou de conservateurs mais uniquement avec des espèces locales en plusieurs supermarchés sur Grenade où nos produits sont en vente. vous voyez ici l'aide que nous avons reçue. Nous travaillons avec Calabash Hotel, certains supermarchés de premier plan ainsi que des restaurants. Nous aidons certains des agriculteurs dans leurs activités d'irrigation. Cela leur permet d'irriguer en permanence leur récolte et d'assurer leur activité. Nous développons également des activités de compostage. Nous venons de donner une formation de six semaines au compostage, au contrôle des ravageurs et autres organismes nuisibles. Nous avons ici notre illustration. Nous trouvons sur l'exploitation des agriculteurs. nous avons installé un système d'irrigation tout simple, ce qui permet à l'agriculteur d'entretenir après ce système-là ou de reproduire le même type de vente. Ici, vous voyez une activité de compostage. Chaque agriculteur doit composter ses déchets. Nous avons donc dans chaque exploitation trois ou quatre composts de manière à pouvoir planifier un peu la gestion de ce compost et la gestion des récoltes également, des cultures. Alors, nous venons de mettre un point final à un programme par le biais d'un financement GEF qui nous a permis d'installer un système solaire pour un éleveur de volaille. Nous avons donc des activités qui permettent d'élever de la volaille, des dindes, des poulets et c'est une alternative assez intéressante à la production de porc et de jambon. Alors, nous sommes très heureux d'avoir eu l'occasion de vous faire part de certaines de nos activités. Nous nous engageons à apporter notre aide aux agriculteurs de manière à ce qu'ils puissent voir l'avenir avec optimisme. Nous sommes très heureux de ce que fait l'Europe pour aider nos agriculteurs. thérésa, nous apprécions votre participation et j'ai suivi ce projet depuis le début. Ce projet est à des lois. Nous avons obtenu, vous avez obtenu un financement de l'ancienne organisation pour laquelle je travaillais, à savoir le CTA qui a fermé ses portes depuis. Vous avez parlé d'ITC, vous avez parlé d'autres organisations, d'autres partenaires et un des messages que nous voulons envoyer aujourd'hui, c'est que nous ne pouvons faire qu'avaler seuls, qu'il faut absolument que nous nous serrions les coudes, que nous collaborions pour aller plus loin, ce que nous faisons d'ailleurs avec Ica et avec d'autres. Un tout grand merci, merci beaucoup. Il est également important de voir des femmes à la tête d'organisations qui couvrent toutes les phases depuis la ferme jusqu'au supermarché en passant par la transformation. Malheureusement, nous sommes un peu pressés par le temps, nous aurions dû terminer la session maintenant et nous sommes dans des fuseaux horaires différents. Il est 4 heures de l'après-midi à Bruxelles alors qu'au Kenya, il est 8 heures du soir, ce qui est un peu compliqué. Mais ne faisons pas passer à la trappe la dernière session qui est la session des questions et réponses. Les entreprises nous ont présenté leur expérience aujourd'hui. C'était d'ailleurs l'objectif central de cette session. Et je vais donc vous donner à tous la parole pour que vous nous disiez en quelques mots ce que vous souhaiteriez ajouter, ce à quoi vous voudriez réagir, que ce soit par rapport au chat, par rapport aux autres exposés et ou pour nous dire quelles sont les difficultés que vous rencontrez parce que nous parlons d'un marché haut de gamme, qualité, certification et nous voudrions savoir quel est l'aide, le coup de pouce dont vous avez besoin pour pouvoir respecter les exigences de certification. Ce que vous nous avez présenté est déjà extrêmement impressionnant. Il y a plusieurs questions qui ont été posées en ligne sur la discussion. Commençons peut-être par Oumeda. Oumeda, en deux minutes, vous avez déjà énormément parlé de la certification du commerce équitable, du modèle social que vous avez mis sur pied, mais si vous souhaitez ajouter quoi que ce soit par rapport à cela, vous avez maintenant la parole. Oui, nous nous sommes rendus compte que la certification biologique est une impossibilité financière pour nous. Nous assurons donc la supervision, l'évaluation nous-mêmes et alors nous, ce sont des produits naturels récoltés à la main et cette méthode, une méthode paysanne, si on peut le dire, est sans doute mieux à mes yeux que la production biologique parce que nous pouvons dès lors encourager la production indigène, les espèces indigènes et puis nous travaillons avec des jeunes que nous formons et tous ces jeunes ont moins de 30 ans. Un dernier petit mot, nous voulons encourager la participation des femmes à tous les échelons d'une entreprise mais n'oublions pas d'associer les jeunes hommes, ils ne doivent pas être laissés sur le côté. Oui, vous avez tout à fait raison, ils sont indispensables, mais nous avons bien évidemment des entreprises dirigées par des femmes, mais je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il faut que des jeunes puissent participer, cela a déjà été dit et nous ne sommes pas exclusifs. Alors Elisabeth, Elisabeth, vous avez énormément de propositions ou d'offres dans la discussion. Où trouver vos chocolats? Peut-on les commander en ligne? Comment pouvoir déguster ce merveilleux chocolat? Elisabeth n'est plus en ligne. Elle reviendra peut-être. Je propose alors que nous donions la parole à Paulina. Paulina, vous avez quelque chose à ajouter? Elisabeth est là. Non, je suis désolée. Je suis là, mais je ne peux pas allumer la vidéo parce que sinon ma connexion est mauvaise. Mais donc, vous avez la parole, Elisabeth. Alors, est-ce que je... Alors, quelle était la question? Docteur Paulina, une petite minute. Nous allons d'abord donner la parole à Elisabeth. Que souhaitez-vous mettre en avant? Que souhaitez-vous rappeler en termes de message par rapport à la qualité, par rapport au rayonnement? Un bon nombre de questions porte sur les endroits où on peut trouver votre chocolat. Vous avez une activité qui est déjà extrêmement fructueuse. Nous voudrions simplement savoir ce que vous souhaiteriez ajouter. Alors, pour le moment, nous n'avons que le chocolat que je vous ai présenté, mais nous faisons des expériences sur une mini-collection, une collation, pardon, des petites barres de chocolat et puis nous faisons du beurre de cacao et de la poudre de cacao. Ces deux produits sont vendus principalement à des boulangeries et à différentes entreprises qui utilisent ces produits comme matière première et nous voudrions travailler en collaboration avec d'autres entreprises. Nous voudrions conclure des partenariats. Si, par exemple, quelqu'un souhaite produire une boisson et nous pourrions alors collaborer pour en faire, par exemple, une boisson au chocolat à l'aide de notre cacao. Ce sont des possibilités que nous envisageons et puis nous pourrions également parler de production contractuelle, de fabrication contractuelle. ça veut dire que nous concluons un contrat avec des personnes, nous produisons le chocolat et l'autre entreprise produit l'emballage. De ce fait, le nom de l'autre entreprise apparaîtra également, on dirait, fait à Trinidad et Tobago par Montano, emballé par, etc., ce qui donne une certaine visibilité à d'autres entreprises. nous avons eu, comme je l'ai déjà dit, la possibilité de mener des missions à l'étranger. C'était parfois difficile parce que cela s'avère onéreux et les petites et moyennes entreprises n'y ont donc pas toujours accès et nous avons rencontré des acheteurs que nous avons emmenés à Trinidad pour faire découvrir notre activité. Nous voudrions reproduire cette expérience et si certains sont partants, nous voudrions établir des contacts. Nous continuons de toute façon à renforcer nos capacités. C'est très intéressant, surtout lorsque vous parlez du marché haut de gamme, vous pouvez fournir du cacao et d'autres produits qui ne porteront pas la marque de Montano, mais qui proviendront de Montano. Parfois, votre nom disparaît purement et simplement alors qu'ici, votre nom apparaît et même lorsque vous vendez vos produits comme matière première, vous assurez la défense de la marque. Vendez-vous en ligne, Elisabeth? Non, pour le moment, nous ne vendons pas en ligne. Nous avons un petit distributeur à New York qui, lui, vend nos produits en ligne, mais nous voudrions le vendre d'ici peu par notre site internet, mais il faut d'abord que nous acquérions les capacités pour ce faire. Nous voudrions par ailleurs relancer certaines activités à partir du cacao et les productions cacautières. Nous tentons donc de rénover certaines exploitations pour relancer l'activité. C'est une excellente expérience. Nous partagerons bien évidemment les coordonnées des entreprises d'Elisabeth et des autres. On a beaucoup de questions qui consistent à demander où trouver les produits, comment établir des contacts avec l'entreprise. Nous transmettrons les coordonnées. Mon ou ma collègue Dica peut bien évidemment poser des questions. Je continue le tour de Paran. Pauline, avez-vous quelque chose à ajouter à ce qui a déjà été dit? Qualité. On a entendu Gorette nous parler de problèmes de qualité et des problèmes qu'elle a rencontrés en République dominicaine mais cela vaut peut-être pour d'autres pays. La relation n'est pas toujours une relation ferme, de qualité, optimale. Vous avez un importateur principal en France, un importateur de produits exotiques et un bon nombre d'interventions parlent d'exigence de qualité mais également de partenariat, un partenariat qui n'est pas uniquement un partenariat économique du coup. Alors, par rapport à cette question, lorsqu'on parle de cette question, en fait, ce qui se passe c'est qu'on ne s'adresse pas toujours à la personne adéquate. Nous, comme entreprise, avons une clientèle en Suisse. nous leur vendons par exemple la pitaille la goyave, le fruit de l'arbre à pain et nous tentons d'assurer la qualité. La qualité est une préoccupation majeure mais nous voudrions trouver des partenaires internationaux, des alliés plutôt que des acheteurs, des partenaires avec lesquels nous pouvons collaborer. En effet, pour le moment, on parle beaucoup d'union stratégique. Chacun dans son pays met à disposition ce dont il dispose. Nous mettons cela, nous fédérons ces différents instruments. Un client, c'est quelqu'un qui en vend. C'est un service que l'on donne ici. On parle de qualité, de concurrence, de prix et nous pourrions discuter avec les clients pour voir ce qu'ils veulent, procéder à des envois par avion de manière à ce que le client potentiel puisse découvrir notre qualité parce que nous, la qualité est indispensable et nous assistons sur les contrôles de qualité. C'est une condition de base. Sans contrôle de qualité, nous ne pourrons nous imposer dans aucun pays. Alors, qu'il s'agisse d'un supermarché français ou autre, on ne parle pas d'un produit Cosmos, on parle d'un produit de République Dominicaine. C'est ainsi que ces produits sont identifiés. Nous voudrions que ces produits soient identifiés et synonymes de qualité. Cela nous permettra de défendre l'image du pays et d'offrir les produits ou de proposer les produits à dont nous disposons. Oui, c'est déjà une discussion un peu différente, celle-là, mais elle est importante. Nous connaissons le même problème dans d'autres pays d'Afrique. La permanence de la qualité des produits peut parfois poser énormément de difficultés. C'est une constante. Il faut assurer une certaine cohérence, une continuité dans la qualité parce qu'effectivement, les consommateurs sont extrêmement exigés et ce sont des problèmes que l'on rencontre dans bon nombre d'endroits. Oudo, avez-vous d'autres éléments à ajouter par rapport aux poissons, à la qualité? Avez-vous d'autres choses à ajouter? Peut-être n'êtes-vous pas en ligne? Vous êtes en ligne. Vous êtes en ligne. Souhaitez-vous ajouter quelque chose? Vous avez reçu des offres d'Afrique. C'est une activité que nous développerons avec les collègues ICA, mais vous avez la parole. Je voudrais tout d'abord remercier les autres participants. J'en ai énormément appris de ces présentations très intéressantes. Un petit conseil peut-être Mme Gris a parlé des problèmes d'envoi ou d'approvisionnement. pour le CARICOM, le ministère de contact est le ministère de l'Industrie. Et pour ce qui est du cadre juridique, que je vous renvoie vers l'accord de partenariat économique signé avec le CARICOM. Nous avons des licences de pêche qui sont émises par les autorités et nous avons un pays qui bat pavillon du pays qui a émis un bateau, pardon, qui bat pavillon du pays qui a émis l'autorisation. Il faut que cette autorisation soit obtenue et je dirais par ailleurs qu'il... Nous avons parlé de la conformité à la réglementation européenne. Selon notre expérience, les normes européennes sont bien plus reconnues que toute autre norme ISO ou SENNE. Nous nous rendons compte qu'un seul de nos clients a demandé si nous avions une certification ISO par rapport au respect de la réglementation. La plupart de nos clients nous demandent non pas si nous avons une certification ISO mais où nous nous trouvons sur la liste européenne. Je conseillerais donc à toutes les entreprises de s'assurer qu'elles respectent la législation de l'Union européenne. et par ailleurs par rapport à la croissance de la production de fruits et légumes, je vous invite à prêter attention aux questions de pesticides et à la nécessité de respecter les règles sanitaires et phytosanitaires, de faire une utilisation très précautionneuse et faites également attention à l'aide que vous obtenez de l'Union européenne parce que nous nous rendons compte que parfois une grosse partie des fonds investis dans la mise en conformité va aux consultants, ce qui n'est pas normal. nous avons parfois besoin de consultants effectivement, mais le problème ici, c'est que l'argent que nous leur donnons, les fonds que nous leur donnons sont des fonds que nos producteurs pourraient bénéficier et dont ils ont besoin. Par ailleurs, et pour terminer, je vous remercie de cette session. Un tout grand merci pour ces conseils très judicieux pour l'industrie de la pêche parce que les problèmes dont vous avez parlé, les problèmes de certification nous renvoient vers les programmes, les problèmes de droits de propriété intellectuelle, la question des règles d'origine, la réglementation relative à les marchés d'exportation, la réglementation de l'Union européenne et toutes les études menées et au sein de l'Union européenne, les normes sont parfois extrêmement strictes et tellement exigeantes qu'il est difficile pour les producteurs d'avoir accès aux marchés étrangers. Donc, il est important d'insister sur cet aspect de la question, effectivement. Dans une autre vie, j'ai travaillé sur l'activité de pêche et je pense, effectivement, que ce que vous nous avez dit est d'une importance toute particulière et peut être adressé à tous les intervenants. Et pour ce qui est de la pêche, à nouveau, meilleur sera l'accès à l'exportateur ou à l'entreprise qui achètera vos produits, plus vous réduirez le nombre d'intermédiaires. Mais cela se fonde sur la confiance et la confiance est indispensable et en période d'incertitude dans les contextes que nous connaissons aujourd'hui, c'est peut-être un élément important, cet élément de confiance et de manque d'intermédiaires. Alors, derrière, d'autres personnes souhaitent-elles intervenir très rapidement parce qu'il ne nous reste vraiment plus de temps. Alors, oui, il y a une question dans nos demandes si pour la certification B Corp, les bouteilles en verre sont indispensables ou obligatoires. Les bouteilles en verre ne sont pas une obligation liée à B Corp. Nous ne voulons ne pas utiliser de plastique. Il y a des entreprises ici qui utilisent du plastique. Le recyclage serait peut-être utile et puis le prix des bouteilles est important. Notre environnement ne peut plus avaler de plastique. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'utiliser des bouteilles en verre. Alors, une question pour Tabexco. Avez-vous un produit biologique également? Dorian, je suis heureuse de vous revoir. Ce sont des personnes de ma vie intérieure. Le problème lorsqu'on est âgé, c'est qu'on connaît énormément de monde. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions qui vous ont été adressées. On a le Blue Mountain Coffee de la Jamaïque. Nous établirons des connexions entre les personnes qui cherchent des marchés qui sont intéressées par vos activités et vous. Il y a bon nombre de questions qui sont des questions économiques et commerciales qui sont des questions que nous pouvons transmettre parce que c'est notre rôle en tant que coléACP et ICA. que nous avons des questions que nous poserons la question sur le café. Alors, Gorete, très rapidement et ensuite Deriane et Teresa aura le mot de la fin. Souhaitez-vous ajouter quoi que ce soit qui n'aurait pas été couvert et qui est important pour le marché haut de gamme. Gorete, vous avez également reçu énormément d'offres. Je vous invite à regarder les différentes offres qui figurent dans la discussion. Gorete? Oui, 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 bonjour. Pardon. Écoutez, moi, ce que j'ai à rajouter, c'est que, voilà, il y a des sociétés comme la nôtre. Notre intérêt, c'est d'avoir des partenaires tout le long de l'année ou sur les saisons. Mais en face, voilà, il faut qu'on ait des gens qui comprennent qu'il nous faut de la régularité, de la qualité et beaucoup de communication parce que on parle de produits agricoles, donc, ce n'est pas des boulons, c'est des produits qui sont naturels. Il peut y avoir des soucis de qualité qui sont dus à des problèmes climatiques et donc, tout ça, il faut beaucoup communiquer avec nous en tant qu'à le client qui serait notamment l'importateur parce qu'à partir du moment qu'il y a de la communication, il y a des explications. Nous, on les retourne à nos clients. s'il y a de la communication, il y a de la compréhension, il faut également l'anticipation. Après, concernant moi le thème des Caraïbes et que quand je parle de République dominicaine, là, je vous dis, moi, j'ai une problématique, c'est qu'il y a des organisations qui sont payées gouvernementales pour promouvoir les produits sur cette origine et moi, j'ai fait l'expérience, c'est que je suis un potentiel client sur un produit, je suis demandeur, je veux des contacts et en retour, on n'a que du négatif, on a des gens qui ne font pas leur travail. Et derrière, il y a des producteurs et des exportateurs qui aimeraient essayer, alors je ne dis pas que c'est tout parfait, mais ils aimeraient faire des tentatives, d'avoir des contacts de personnes qui puissent sérieusement commercialiser leurs produits, développer leur gamme, faire de l'exportation sur d'autres produits, mais il n'y a personne qui nous aide. Et ce n'est pas normal, s'il n'y avait pas d'organisation, je comprendrais, là, il y a des organisations ou même des associations qui ont tout un tas de contacts. les points sont bien compris parce que je travaille moi-même dans une association, donc je sais ce qui peut, le travail qui doit être fait, qui n'est pas toujours fait, bien sûr, dans les secteurs, d'où l'importance, en effet, du contact direct, parfois, avec les organisations, en attendant que, voilà, certains autres se professionnalisent. Donc, c'est vraiment très intéressant. je voudrais insister auprès des participants parce que, alors pas parce que c'est Mme Goretti et qu'elle est membre du collet ACP, mais parce qu'elle travaille dans la plus grande entreprise importatrice de fruits et légumes, comme elle vous l'a expliqué. Donc, des partenariats comme ça, des portes d'entrée comme ça, en plus de personnes qui veulent un partenariat et pas seulement du chiffre, c'est vraiment unique. C'est vraiment, voilà, votre problème peut être résolu si vous êtes dans la même ligne de pensée qui est aussi celle du collet ACP par ailleurs, c'est-à-dire des vrais partenariats comme l'a dit aussi docteur Paulina. Donc, c'est essentiel. I would give now the last words as well, please, Darian. le dernier mot à Darian. Et merci de nous avoir montré cette mer fraîche. Il fait extrêmement chaud. en général, à Bruxelles, il ne fait pas chaud, mais là, pour le moment, c'est vraiment très chaud. Alors, je voudrais dire aux producteurs et aux fournisseurs qu'il y a des possibilités, qu'ils ont la capacité d'innover, de présenter des idées. Le modèle, il peut être changé, mais à partir du moment où nous savons quels sont les produits disponibles, nous pouvons éventuellement apporter des modifications à notre modèle. Mais nous devons avoir des informations de la part des fournisseurs, de la part des producteurs. Il est bon d'avoir des contacts avec eux, de pouvoir les former, de pouvoir discuter avec ces acteurs. nous devrions répondre à leurs besoins de fonds, de financements, et puis nous devons leur tendre la main de manière à pouvoir les assister, de manière à ce que les producteurs puissent répondre à la demande et améliorer leur système grâce à des financements. Ce que je dirais, moi, c'est que le modèle dans les Caraïbes change et le modèle dont je vous ai parlé, c'est un modèle tout à fait différent où ce sont les producteurs qui définissent ce qui est au menu du restaurant et de l'hôtel. Donc, ce sont les producteurs et les pêcheurs qui sont en première ligne. C'est très intéressant, effectivement. Nous avons nous-mêmes des mécanismes différents pour les différents acteurs. Nous n'avons plus beaucoup de temps parce qu'il y a également une interprétation. Avant de terminer, Thérésa, en tant que femme, organisation de femmes qui sert à un marché énorme que celui des gros hôtels, j'aimerais savoir ce que vous pensez en tant que producteur, premier maillon de la chaîne de valeur. Nous voudrions donc entendre votre réaction. Merci. voulez-vous ajouter quelque chose? S'il n'y a plus rien à ajouter. Moi, je voudrais remercier tout le monde et vous inviter à suivre ce qui a été mentionné dans la discussion. Prenez contact avec les personnes. Nous environs bien évidemment les documents. nous répondrons en demande. Un tout grand merci à Isolina. Alistair, avez-vous un dernier petit mot à ajouter? au-delà. Je suis glad que ça a fait que ça a fait qu'un de très et qu'on a éter ce qui nous a cette partnership. Et il continue à supporter l'effort des extors de l'accessions de markets. Et, nos différents programmes dans la institut sont aussi committed à supporter la ce et la et l'EIkaricam région. Et, nous demandons que nous expandons dans les EU markets. Et, nous nous avons l'ine l'infoil d'Afrique America summit où l'Institut doit engager les collègues de l'Afrique et poursuivre la coopération pour les personnes qui sont en Afrique et bien sûr, le Pacifique Nous voulons collaborer Nous voulons engagerer parce qu'on reconnaît les valeurs de la coopération Donc, on behalf de la direction générale, Dr. Manuel Otero ICA est heureux de faire partie de cette processe et nous voulons à collaborer et poursuivre la coopération et poursuivre l'engagement pour l'engagement de l'engagement et poursuivre la coopération Merci à tous et à tous J'espère que vous avez une bonne semaine Merci